et bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures et on revient depuis trois jours on était dans un salon alors est ce que vous savez ce que c'est qu'un salon c'est un truc de dingue je vous explique c'est un truc dans lequel il ya des gens qui viennent voir d'autres gens et oui dans la vraie vie ça existe et c'est possible ça y est on sort un peu savez de ce grand moment là qu'on a tous vécu dans lequel évidemment on se voyait plus et un salon professionnel mine de rien quand on en fait un depuis un longtemps on comprend pourquoi c'est sympa parce qu'on voit plein de gens on a beaucoup justement d'informations qui se croisent ça va vite et puis en fait on a aussi du plaisir comme ça à courir dans les allées avoir des gens passé c'est vraiment très très sympa et moi en tout cas j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à retrouver mes confrères et le secteur face à ça alors un salon d'ailleurs plutôt en demi teinte un faut dire les choses c'est pas comme les dernières où là carrément c'était une catastrophe il n'y avait personne voilà c'est pas comme dans les grandes années où on se battait il y avait des gens qui venaient sur le surtout les stands donc là c'est entre les deux par contre comme on dit c'était très quali ça je peux vous confirmer beaucoup de projets très mûrs on y reviendra alors moi je vais vous donner un petit peu autour de salon digital workplace un peu le vraiment les tendances que j'ai ressenti alors faut toujours choisir c'est il ya beaucoup beaucoup de choses à raconter moi je vois trois grandes tendances la première et d'ailleurs ça s'est vu on peut dire que le salon digital workplace intranet réseau social entreprise a collé un salon plutôt rh et oui le rh est de retour et on s'intéresse effectivement après ce confinement on s'intéresse et ben oui à l'humain et on s'intéresse aux personnes et clairement on sent ce besoin de tous les décideurs alors que ce soit des dsi des gens de la com des gens rh qui sont venus nous voir le besoin de reconnecter avec ces personnes parce qu'en fait le travail c'est aussi justement cette relation sociale donc ça c'est le premier et ça c'est un signal très fort et plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle le deuxième c'est vraiment le retour aussi de l'intranet alors assez surprenant ce qu'on dit la com interne de l'intranet c'est un peu le truc un peu as-been quoi c'est voilà mais sauf que sauf que comme on s'est retrouvé en confinement et que tout le monde s'est retrouvé à collaborer et jean spot c'est collaboration communication interne et oui on a beaucoup plus collaboré là pendant les deux ans qu'est ce qui se passe on se retrouve par petite équipe fragmenté et donc tout d'un coup le grand tout le sens qu'on donne à l'entreprise le sentiment d'être ensemble etc lui s'appauvrit c'est mécanique soit vous êtes en mode top down tout le monde suis le chef ou mais du coup il ya peu de créativité soit vous avez beaucoup de créativité et beaucoup de travail productif répétitif mais on perd un peu la grande dimension et une entreprise bas c'est effectivement cet équilibre entre les deux l'équilibre entre d'un côté l'idée l'imagination le travail au quotidien et d'un autre côté une grande stratégie une direction une marque donc évidemment mouvement de balancier c'est la partie justement intranet qui revient en force avec des projets très structurants sauf que ce qui est nouveau et bah oui c'est que les directions en général où les directions de la com ont bien compris fallait pas des intranet j'ai envie de dire comme avant parce que c'est quand même un petit peu réinventé ils veulent effectivement d'un plan est beaucoup plus en particulier relationnel beaucoup plus beau beaucoup plus rapide voilà on est effectivement dans un numérique de 2021 quand même voilà où ça bouge par contre le fondamental du pourquoi du regroupement il est toujours là et le troisième point d'ailleurs c'est un peu le lien avec ce que je viens de dire c'est que là où avant il y avait beaucoup plus de projets de type par intranet ou rse informatique pas du tout pas du tout alors là maintenant c'est du cloud du sas et surtout faut que ça aille vite où ça se déploie rapidement et avec zéro risque c'est là la bonne nouvelle c'est que le déploiement cloud sas il amène ça à zéro risque parce qu'on n'a pas de risque informatique on n'est pas dans un risque de est ce que ça va bien se faire est ce que les développeurs vont bien faire le job non le produit il est là vous pouvez le tester etc donc on voit cette idée d'aller vite opérationnel finalement on a eu plein de temps peut-être dans ce confinement et en fait les gens j'ai eu plein de temps mais j'ai pas eu le temps de faire donc il faut que ça aille vite donc voilà donc zéro risque voilà les trois grandes tendances marché que j'ai senti et en face de ça on a des acteurs alors je vais pas tous les cités je m'excuse pour tous ceux que je vais pas citer moi j'ai toujours comme chaque année j'ai plutôt me concentrer sur les éditeurs logiciels qui est plutôt effectivement vous savez mon histoire et sur lequel effectivement j'ai le plus de à la fois d'amitié d'envie et puis de peut-être de compréhension aussi donc dans le secteur je ai commencé par résultat l'entrée du salon avec nos amis de talk spirit voilà très en forme et puis toujours aussi agile pour les pour les équipes et en particulier les petites équipes sur lequel ils ont vraiment un produit qui fait vraiment le job en face il y avait d'ailleurs nos amis je fais comme une petite visite comme ça une visite guidée pour ceux qui sont pas venus nos amis de steeple à rennes qui sont vraiment qui cartonnent et qui étaient là avec leur talk de cuisinier etc et avec vraiment un discours très percutant et je trouve aussi qu'ils amènent justement cette pointe là très marketing un petit peu en dehors de la tech et je les félicite pour ça vraiment c'est vraiment super je dis rennes parce que les on les voisins de palier avec la boîte open agora qu'on a repris à rennes on est voisins de palier de nos amis de de steeple on continue pou 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 dans les allées on arrive à jalios et le j'ai envie de dire le l'historique un peu de la bande puisque depuis les années 2000 lui il a vu l'intranet v1 des années 2000 il est arrivé sur le rse quand nous on est arrivé avec le rse dans les années 2008 à peu près et puis voilà il a continué digital workplace et lui avec un vrai changement là pour le coup un pivot là où il était beaucoup souvent sur la position d'alternative là il se dit venez comme vous êtes comme nos amis de mcdo parce qu'en fait il est présente beaucoup plus maintenant avec une logique de à côté sur couche de 3 6 5 google parce que la réalité du marché elle est aussi celle là surtout pour les grands comptes qui est un peu le terrain de chasse de nos amis jalios clairement et puis il y avait aussi je continue justement les gens de l'umaps ceux qui étaient là la fusée là qui avait levé des millions de dollars justement qui était là aucun salon qui était alors beaucoup moins travaillé que les dernières mais on voit bien c'est encore là en force avec pas mal de monde toujours aussi présent dans le marché sur l'intranet évidemment plutôt de très grand compte très grand déploiement et après je pourrais parler alors voilà je m'excuse pour ceux que j'oublie mais l'arrivée par exemple d'intranet inside qui justement se positionne de plus en plus sur ce marché et comme l'intranet monte ils sont là avec une belle dynamique et puis nous jane spot évidemment on était là avec notre fast intranet avec en plus des nouveautés on a montré justement notre éditeur qui cartonne qui marche pour faire justement de manière très très simple et ludique et ça a eu beaucoup beaucoup d'impact justement sur le visite aura de voir qu'on pouvait faire effectivement les intranet très très simplement et ça c'est effectivement le monde d'aujourd'hui tout doit être rapide et simple on a essayé d'y répondre alors les autres aussi que j'ai beaucoup apprécié alors je suis souvent allé les voir etc mais je vais les citer comme ça parce que sinon je me retrouve à faire une vidéo d'une demi-heure et on dirait c'est trop long donc il y avait nos amis GoFast qui était juste en face avec une approche plutôt digital workplace open source Curbot que je salue toujours cette logique de veille collaborative à large échelle et moi je trouve leur travail vraiment intéressant en face de nous il y avait aussi empreinte qui monte dans la partie vidéo toujours dans la partie vidéo si global avec une nouvelle direction et donc aussi des nouveaux challenges et des nouveaux envies et c'est important qu'on ait des gens dans la vidéo et dans le live dans le stream et c'est dans le paysage et donc si on parle de vidéo cannelle voilà carol que je salue toujours en pleine dynamique avec son système pour fabriquer des vidéos on va dire automatique avec des petits scénarios c'est un petit bijou cannelle d'ailleurs c'est un des partenaires de gens potes allez les voir et puis je finirai par nos amis de géotrend qui monte dans la veille et qui justement avait le bon goût d'ailleurs d'organiser par exemple un petit apéro des gens de la veille parce qu'effectivement la veille fait partie c'est un peu connexe avec le digital workplace vous savez que c'est mon ancien monde donc j'ai une affection particulière et donc on a une photo de famille avec tous les gens qui comptent là dedans que géotrend avait réuni parce que ça fait partie aussi de ça le salon c'est fabriquer des écosystèmes et du buzzer alors il en manquait par exemple il manquait notre ami de voileur mais qui que j'ai eu tout de suite après parce que si vous regardez sur les réseaux avec que thomas on s'est vite emparé de l'affaire justement cédrico j'ai pas voulu en faire de live aujourd'hui pourtant je peux vous dire que ça m'a démangé parce que quand même il a mis un maillot google alors que justement il a dû mettre un maillot de la french tech mais oui voilà notre ami le le ministre du numérique soutien google oh là là et donc avec thomas qui a une très très bonne idée parce qu'il a rebondi sur un des tweets que j'avais mis mais il a mis un maillot pour cédrico et donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs de ce pas quand je vais finir le live on veut je vais écrire une petite lettre on va envoyer un maillot à cédrico qui porte des maillots de belles boîtes de la tech comme tous ceux que je viens de citer vous avez un paquet qui mérite ça plutôt que mettre un maillot google je pense qu'ils ont assez de pubs pour ça sur ce je vous dis à la semaine prochaine là – Sous-titrage FR 2021